Bienvenue à Grandir Ensemble. Amen! Salut! Allô, mon amour, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Amen! Au-delà des océans, tu es venue me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fèbre, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. J'ai passé de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Allô, mon amour. Allô, mon amour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Amen! Et j'espère que vous allez bien aussi pour ceux et celles qui nous regardent. Deux, j'aimerais vous remercier pour vos prières. Je sais qu'on a pris un petit break parce qu'on était dans les rénovations. Mais d'un, on n'a pas abandonné Dieu. C'est sans crainte. Amen! Fait que vous savez, Dieu, lui, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il est tout le temps là, peu importe, à chaque instant. Puis nous autres, on vous a gardés dans nos prières. Amen! Et j'aimerais vous remercier aussi pour toutes ceux et celles qui ont prié, qui se sont accordés avec nous. Vous savez, souvent, des fois, vous ne savez pas pourquoi. Mais quand on finit une prière en disant « Je m'accorde avec mes frères et mes sœurs », malgré des fois qu'on n'est même pas au courant de ce que l'autre a demandé, vous venez vous accorder à ça. Et pour ça, je veux vous dire, parce que j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui m'avait demandé des prières pour sa fille, qui est retournée à l'hôpital se faire opérer d'urgence. Et elle m'a dit « J'ai besoin de prière, prie Dieu pour moi. » Fait que j'ai fait « Oui, je vais prier, évidemment. » Et gloire à Dieu, parce que ça va de mieux en mieux. Et ça, merci Seigneur d'avoir été avec eux dans cette épreuve-là. Et vous savez, ça lui a mis une paix dans son cœur aussi. Et ça lui a mis une paix dans le cœur de tout le monde. Vous savez, il y a un verset qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Vous savez, quand on est ferme dans nos sentiments, quand on est ferme dans ce qu'on croit, dans ce qu'on vit, oui, on peut vivre des épreuves, mais quand on reste ferme là-dedans, pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu nous donne la paix. Et c'est ça qu'on va voir ce soir dans Esaïe. Esaïe 26, versets 3 et 4. Ça dit « Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Oui, vous savez, souvent, des fois, on se dit « Ah, je n'ai pas personne à qui me confier. » Lui, il est là. Amen. Et donc, on peut se confier en lui. Et vous savez, la beauté dans ça, il dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. » Parce qu'à jamais, il va toujours être là. Amen. Il va toujours être là pour nous écouter à savoir ce qu'on a besoin. Même quand on ne le sent pas, il est là. Amen. Oui. Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Oui. Donc, le rocher des siècles à cette époque-là est le rocher des siècles à notre époque aussi. Amen. C'est lui sur qui on peut se reposer. Qu'on peut se confier. Qu'on peut compter. Comter sur ce rocher-là. Ce rocher-là qui nous assure cette paix-là. Oui. Et vous savez, quand on se confie en lui, la paix qu'on reçoit, qu'on la distribue aussi aux autres. Amen. Afin qu'ils connaissent, eux aussi, cette paix qui est dans notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon amour. Je t'aime. Aussi. Merci, Seigneur. On peut se confier en toi, Seigneur. On veut être ferme dans nos sentiments. On sait que tu as notre destinée entre les mains. Puis, on le sait que quand on te demande quelque chose, tu nous l'accordes, Seigneur. On ne sait juste pas quand, Seigneur. Mais, on le sait que tu vas le faire. Tu fais ce qui est bon pour chacun de nous, pour ton plan fantastique. Merci d'être le rocher de nos vies. Qu'on puisse s'appuyer sur toi, car tu es solide, comme tu es solide pour nous tenir dans tes mains jusqu'à notre mort, jusqu'à dans l'éternité. Tu es vraiment merveilleux. Merci, Papa, de veiller à ça entièrement. Permets qu'on puisse croire ta parole fermement. Fait qu'on puisse marcher dans la paix et que les gens puissent vouloir rechercher cette paix-là. C'est dans le nom de Jésus que je te demande cette chose. Et pour ta plus grande gloire, Amen. Amen. Et au nom de Seigneur Jésus, soyez pleinement béni dans toutes les sphères de votre vie. Oui, soyez béni spirituellement, émotionnellement, corporellement, puis tout garni, puis avec un extra à votre choix, pour vous amener fort. Bye tout le monde.